Bienvenue sur Télé Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session d'information. Le nouveau chef du département de l'élevage et de la production animale, Mamat Anadif Youssouf, a officiellement pris fonction au cours d'une cérémonie de passation de services présidée par le secrétaire général du gouvernement, adjoint, Falam Bissoulgan, reportage. Après une année passée à la tête du département de l'élevage et de la production animale, le docteur Abdrahim Younous Ali passe le témoin au docteur Mohamed Anadif Youssouf. Le ministre sortant a tenu à saluer ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour l'appuyer dans sa mission. Le docteur Abdrahim Younous Ali encourage cette dernière à garder les mêmes élans avec son successeur. Très ému de la confiance placée en lui par les plus hautes autorités du pays, le ministre entrant, Mohamed Anadif Youssouf, salue le travail abattu par son prédécesseur et le rassure de parachever les œuvres qu'il a entreprises. Le travail que vous avez interpris dans le cadre de cette mission sera pour CIVI. J'ai saisi cette occasion pour demander au cadre et au personnel de ce département ministériel de se joindre à moi dans cette mission. Le nouveau ministre de l'élevage et de la production agricole appelle ses collaborateurs à une franche collaboration pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. C'est sous le regard attentif du secrétaire général adjoint du gouvernement Hassan Ahmad Pacha que le ministre sortant et le ministre entrant ont apposé leur signature sur les procès verbaux. Et puis cet arrêté 088 portant interdiction d'une marche, la marche du bureau exécutif des écoles professionnelles de la santé publique est interdite. Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera Ahmad Mohamed Bachir N'Djaména, le 14 août 2017. Et moi en politique, le président du parti de l'Union pour la démocratie d'Ivriné, Hissène Moussa, l'a fait un point et une de presse relatif à la table ronde des payeurs de fonds prévue en septembre prochain à Paris. Un extrait de ces propos recueillis par Apolline Gagné. L'Union des démocrates et socialistes UDS espère que la table ronde de Paris, qui va se tenir bientôt sur la mobilisation des ressources pour financer le plan national du développement 2017-2021, soit une récite totale. En effet, dans un passé récent, notre pays a aidé certains pays qui ont connu des troubles en leur reménant la paix et l'accueillitude, le sourire et l'espoir à leur peuple. Mais aujourd'hui, le Tchad a connu une crise économique et financière. D'ailleurs, le Tchad n'est pas le seul pays à connaître cette crise conjoncturelle et la solidarité doit être réciproque. C'est pourquoi notre parti UDS appelle tous les payeurs de fonds, le partenaire technique et financier et les investisseurs à répondre favorablement à cet appel afin de mobiliser les ressources nécessaires pour soulager notre pays pour un temps, soit peu.